Les études queer et féministes Depuis quelques années, les gender studies, les études queer et féministes, sont des lieux passionnants mais mal connus, deviennent des lieux où peuvent s'articuler différentes réflexions théoriques, notamment entre des catégories, comme le sexe bien sûr, mais aussi la race et la classe qui reviennent en force et avec des guillemets. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec Elsa Dorlin. Sexe, race, classe pour une épistémologie de la domination. C'est le titre du livre dont nous allons parler aujourd'hui. Un livre dirigé par Elsa Dorlin et rassemblant de nombreux chercheurs venus de différents pays mais aussi de différentes disciplines pour penser l'articulation de ces trois catégories. Il n'y a pas de guillemets sur la couverture mais je faisais référence à des guillemets tout à l'heure parce que ce sont des catégories qu'on ne peut pas utiliser tout à fait n'importe comment. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui à la suite dans les idées avec vous. Elsa Dorlin, vous êtes philosophe, vous êtes maîtresse de conférences à l'université Paris 1 et on vous doit différents travaux déjà sur ces questions. L'un de vos livres vient de paraître en poche à la découverte, c'est la matrice de la race, généalogie sexuelle et coloniale de la nation française. On y reviendra en fin d'émission. Vous étiez venu en parler à la suite dans les idées d'ailleurs à l'époque. Alors avant d'en venir aux catégories elles-mêmes de sexe, race et classe, moi j'aimerais qu'on commence par cette idée d'une épistémologie de la domination. Parce qu'au fond vous faites le constat mais peut-être aussi le pari que ce sont dans ces champs disciplinaires un peu méconnus qui ont du mal à s'institutionnaliser en France, que l'on pense peut-être de la manière la plus originale, cette question de la domination aujourd'hui. Oui c'est vrai que le point de départ est quand même une inscription dans l'ensemble de la dynamique des études sur le genre, la sexualité, les études féministes, qui je pense depuis plusieurs années produisent vraiment une pensée particulièrement riche et intéressante sur l'articulation des rapports de pouvoir. Donc qu'il s'agisse de genre, de sexualité, des antagonismes de classe, de la question de la couleur, de la nation, de la religion mais aussi de l'âge, du handicap. Et il me semblait là qu'il y avait quelque chose de l'ordre d'une épistoniologie renouvelée ou peut-être relativement inédite sur les outils que nous utilisons, que nous élaborons pour penser justement cette domination qui n'est jamais seulement de l'ordre de la classe, qui n'est jamais seulement de l'ordre évidemment du racisme ou du sexisme mais qui est constamment dans un rapport imbriqué. Vous avez cette belle expression de mécanisme entremêlé de la domination. C'est-à-dire qu'on arrête ce petit jeu qui consiste à dire que la variable la plus importante c'est le sexe ou la variable la plus importante c'est la classe. On se souvient qu'il y a eu un livre collectif dirigé par les frères Fassin il y a peu de temps sur deux de ces variables, race et classe, en se disant qu'il faut arrêter de dire qu'il y en a une plus importante que l'autre. Donc là vous en introduisez une troisième et la question est d'articuler véritablement sans donner priorité à l'une ou à l'autre comme on parle de priorité en photographie, à la vitesse ou à l'ouverture. Oui exactement et c'est en ça que finalement les études sur le genre sont assez exemplaires, c'est que précisément elles se sont constituées en travaillant d'abord une analogie entre les catégories de la domination. Par exemple le sexe c'est comme la race, une catégorie politique et non pas naturelle et ensuite à partir de cette pensée dite analogique on est passé à une pensée plutôt qui additionnait les différentes discriminations, les différents rapports et aujourd'hui justement il n'est plus question de parler en termes additifs, c'est-à-dire il y aurait le sexe plus la race plus la classe etc. mais plutôt d'essayer de penser leur imbrication et même leur imbrication, voilà j'ai tendance à penser qu'il vaut mieux parler effectivement d'engendrement de ces rapports qui sont entremêlés, qui s'informent les uns les autres pour bien montrer en fait cette dynamique de la domination si difficile à penser, d'où l'idée de la nécessité d'une épistémologie, c'est-à-dire d'outils qui nous permettent de mettre à l'épreuve nos propres analyses et notre façon, nos démarches scientifiques pour rendre compte et donner sens à ces rapports de pouvoir. Alors sans trop remonter dans l'histoire, on fêtera bientôt en 2010 l'anniversaire, un anniversaire important pour le féminisme, MLF en particulier en France, il y a déjà des textes fondateurs du MLF qui viennent de paraître aux éditions Stock, un recueil de ces textes. Il faut se rappeler quand même que c'est précisément par l'usage de la prééminence de la classe sociale qu'ont été discréditées à l'époque, ou on a tenté de discréditer les analyses féministes. Oui, qui étaient traitées de petites, enfin effectivement les féministes petites bourgeoises, etc. Mais cette priorité, cette prééminence de la classe, il me semble que dans une certaine mesure il faut la maintenir parce que ce qu'elle révèle au fond, c'est l'attachement aux conditions matérielles d'existence, et aux conditions matérielles de production, de fabrique des corps, et de structuration de ces rapports de pouvoir. Et en ce sens, il y a une inscription matérialiste dans ce livre, voilà je le dis, c'est... Oui, vous êtes dans cette perspective matérialiste, c'est vraiment... Oui, au sens large de philosophie matérialiste, je dirais, qui comprend à la fois des travaux marxistes, de féminisme marxiste, et aussi je dirais post-marxiste ou néo-marxiste, qui repense par exemple la question de la division sexuelle et raciale du travail, pour montrer qu'on ne peut pas penser par exemple le rapport de genre en l'isolant des autres rapports qui le traversent, et sur un objet concret qui est la question du travail. Alors évidemment, on sait que cette tradition d'études et de recherches, dont je disais tout à l'heure qu'elle n'était pas très institutionnalisée en France, elle l'est beaucoup plus dans les pays anglo-saxons, où des départements ont été constitués, des revues depuis plus longtemps, et évidemment, un volume comme celui-là fait place à des chercheuses, des chercheurs étrangers qui viennent de ces pays anglo-saxons notamment, et il y a un article important, je crois, qui est traduit pour la première fois dans ce volume, d'Evelyne Nakano-Glenn, qui s'inscrit, dites-vous, dans une perspective qui avait été ouverte par Heidi Hartmann. Peut-être que vous pouvez nous expliquer en quoi c'est important dans l'histoire de ces études qui permettent de penser l'articulation, la perspective matérialiste, je dirais, de ces études de genre. Alors, oui, Evelyne Nakano-Glenn, qui est professeure à Berkeley, et qui a animé le centre d'études sur le genre, justement sur la question du croisement entre genre et race, et elle repense la question de la division du travail, à l'aune de l'histoire aussi du travail domestique aux États-Unis, et l'idée selon laquelle, au fond, ont été prioritairement assignées aux tâches domestiques les plus dures, les femmes esclaves ou descendantes d'esclaves, puis les migrantes, et donc les femmes racialisées, les femmes de couleur. Et ce qu'elle essaye de montrer, c'est que, si on ne prend pas en compte cette question de la couleur, cette question du rapport, justement, de racialisation, au fond, on ne peut pas comprendre la division sexuelle du travail. C'est-à-dire, dire que les femmes sont prioritairement assignées aux tâches domestiques, ça ne suffit pas. Il faut aussi, à l'intérieur de ce travail domestique, essayer de montrer la dynamique du rapport de pouvoir qui existe entre femmes blanches et femmes de couleur aux États-Unis. Et ce qui est très intéressant, c'est que, justement, sa perspective matérialiste montre que le fait que les femmes racialisées s'occupent en priorité du travail domestique des tâches ménagères les plus rudes assurent les conditions matérielles de production d'une féminité, un peu de l'ordre de l'icône, la ménagère des années 50, brochée, avec les ongles faits, la taille parfaite. Et bien, elle est possible parce que, précisément, elle a une domestique migrante, noire, chicana, etc., à son service. Or, ces femmes racialisées dans le travail domestique, elles ne bénéficient pas, au fond, des bénéfices symboliques de cette féminité qui correspond, au fond, à une féminité blanche bourgeoise. Alors, ce travail auquel les femmes peuvent être assignées, on les retrouve dans certaines formes de professions qu'on a tendance à désigner, et donc, une partie de la philosophie s'est emparée aujourd'hui sous le nom de care, de soins. Oui, tout à fait. Il y a un des articles qui procède d'une critique, au fond, de cette manière d'assigner les femmes à cette fonction du care, et qui insiste sur le fait qu'il ne faut pas mésestimer comme objet d'étude non plus l'hétérosexualité. Ce qui se rapproche du souci, par exemple, de l'objet d'étude sur lequel travaille désormais quelqu'un comme Louis-Georges Tain, qui considère qu'on n'a, en fait, pas assez pensé l'hétérosexualité ces derniers temps dans les sciences sociales, de façon peut-être au premier abord un peu paradoxale. Alors, je pense que les philosophies du care, en tout cas telles qu'elles sont aujourd'hui, animées en France, ou telles qu'elles sont évidemment réalisées aux États-Unis, n'ont jamais sous-estimé cette question de la sexualité, ni de l'imbrication des rapports de pouvoir. Pour autant, il est clair que cette question de la matrice hétérosexuelle, elle renvoie aussi à l'idée selon laquelle les normes de genre sont traversées, enfin, sont constituées par un dispositif sexuel. Et ce dispositif sexuel, par exemple, voilà, l'idée selon laquelle l'hétérosexualité est un régime sexuel naturel, normal, etc., peut être aussi totalement construit autour d'un rapport de classes, d'un rapport de couleurs. On a les classes populaires comme étant des classes dévergondées, sexuellement licencieuses, etc., ou encore la stigmatisation des peuples colonisés comme des peuples barbares avec des perversités sexuelles. Enfin, on voit encore que, effectivement, les normes dominantes en matière de genre, de sexualité, sont toujours des normes qui n'impliquent pas seulement le féminin et le masculin, mais aussi le féminin et le masculin en tant qu'ils correspondent aussi à des privilèges de classe et de couleur. Alors là, vous parlez des colonisés, on voit bien aussi ce qu'on appelle les post-colonial studies peuvent apporter à ce genre de réflexion théorique. Il y a certains articles qui émanent un peu de cette tradition dans le recueil. Oui, il y a évidemment une grande part du recueil. Comme il s'agit de faire un peu l'état des lieux de nos outils épistémologiques, il y a cette grande notion qui est d'une part l'intersectionnalité, c'est-à-dire comment penser... Alors ça, il va falloir que vous expliquez. Voilà, l'articulation des rapports de poids. Et puis il y a aussi tout ce courant féministe qui a travaillé au croisement des études de genre et des post-colonial studies. Et l'article de Mohanty qui est l'une des plus grandes féministes indiennes dont l'article est effectivement pour la première fois traduit et qui est une critique d'une certaine forme d'ethnocentrisme du féminisme nord-américain ou européen et surtout une critique des formes d'orientalisme qui procèdent des discours féministes occidentaux. Mais par occidentaux, il ne faut pas croire qu'elle met dans un seul ensemble homogène toutes les théories féministes. Elle montre juste qu'il y a des effets discursifs, réducteurs, orientalisants, qui déforment en fait la réalité des courants féministes en dehors de l'Europe et des Etats-Unis. À l'insu même probablement des auteurs tellement ces choses sont prégnantes. Exactement. Donc c'est vraiment l'idée de la décolonisation du sujet politique du féminisme, c'est-à-dire décoloniser ce nous de nous les femmes. Alors il y a tout ce que donc les colonial-stolistes peuvent apporter à cette réflexion en termes de catégories sexe, race, classe, mais il y a aussi, vous y faisiez référence, cette tradition de recherche analytique et intersectionnaliste. Alors qu'est-ce qu'on appelle intersectionnaliste ? Là encore oui, l'intersectionnalité c'est un terme qui est issu encore du féminisme africain-américain, du black feminism et qui est croisé avec l'étude critique du droit post-mouvement pour les droits civiques aux Etats-Unis. C'est-à-dire que c'est l'idée selon laquelle le droit a tendance à essentialiser ou à naturaliser des catégories telles que le sexe ou la race ou la classe pour essayer de comprendre ou de juger les discriminations subies par tel ou tel groupe, telle ou telle personne. Et cette idée, la critique qui est faite au droit, est de dire que le formalisme finalement des catégories juridiques a tendance à déformer la dynamique de la domination qui n'est jamais soit en termes de racisme, soit en termes de sexisme, soit en termes de classe, mais qui est toujours intersectionnelle, c'est-à-dire qui est toujours au croisement de ces rapports de pouvoir. Et l'attention a été portée tout particulièrement à des groupes qui justement étaient à l'intersection de plusieurs rapports de pouvoir, notamment les femmes noires victimes de violences conjugales. Alors à propos de violences et à propos d'intersections et de frontières, il y a un très beau papier d'Éric Fassin qui vient clore le volume, très beau papier parce qu'il propose une analyse d'un film extraordinaire, d'un des très grands films de l'histoire du cinéma, Touch of Vivo, la soif du mal de Orson Welles, qui se situe à la frontière mexicano-américaine et qui est une histoire de film noir, de violences, de violences sexuelles. Et Éric Fassin nous dit que ce n'est pas un hasard si cette histoire de violences sexuelles se produit à la frontière entre ces deux pays, et même si Welles porte un regard qui permet d'inverser véritablement les choses en faisant le portrait d'un flic américain corrompu et d'un flic mexicain intègre. Mais voilà par exemple le type d'objet dont peuvent se saisir des chercheurs, parce qu'on peut avoir l'impression, vous entendez Elsa Dorland tout à l'heure, qu'il s'agit uniquement de discours assez stratosphériques et théoriques sur ces questions. Mais il faut penser quand même que, en général, ces travaux s'enracinent dans soit des objets culturels comme des films, soit l'observation de professions. Oui, l'objet, évidemment, il y a la matière, je dirais, la matière empirique de l'ouvrage est très diverse. Il y a un roman aussi, le gorille. Il y a un roman dans l'article de Pascal Molinier, Éric Fassin analyse un film, il y a une analyse sociologique des migrants à Paris par une sociologue qui vraiment est spécialisée à la question. Il y a Jules Falquet, donc en fait, de plusieurs disciplines, il y a des objets très divers. Mais il me semble que, même si ça a l'air d'être peut-être dans des sphères hautes, stratosphériques de philosophes, l'idée était aussi de montrer que ce champ d'études, même si depuis des inscriptions disciplinaires très variées, que ce soit la philosophie, la science politique, la sociologie, l'anthropologie, la littérature, etc., a une force théorique et épistémologique qui mériterait justement d'être empruntée, d'être lue, d'être connue. Ce n'est pas le volume, c'est que j'avais peur qu'on en donne éventuellement cette impression-là. Ce qui n'est absolument pas le cas, et je voudrais justement qu'on s'arrête sur un des articles qui résonne particulièrement dans l'actualité que nous connaissons, c'est un article de Sarah Braque qui s'appelle Antigone, le foulard et la République. C'est une manière de lire au fond cette querelle du foulard, on parle beaucoup de Niqab en ce moment en France, c'est une manière de le lire par rapport à Antigone, par rapport au texte classique d'Antigone, mais par rapport aussi à la relecture qu'on avait déjà proposée une grande philosophe américaine, Jodie Butler. Oui, et pardonnez-moi, la sociologue sur les migrants à Paris, c'est Marilène Liber. J'avais son nom échappé à l'instant. Pour Sarah Braque, oui, elle se place du point de vue de la philosophie et des études féministes, et elle fait un premier constat, je dirais, sur ce débat sur le voile. D'abord, la question de l'instrumentalisation des femmes dans toute configuration historique relevant du nationalisme ou de la résurgence des idéologies nationales. Et elle se place ici dans la continuité même de Virginia Woolf, qui est celle aussi dans laquelle se place Judith Butler lorsqu'elle a repris cette figure d'Antigone à propos justement du nationalisme. Sarah Braque montre au fond qu'il y a un objet classique, je dirais, des études féministes, qui est même probablement l'objet sur lequel les études féministes et la pensée féministe émergent, c'est la critique de la distinction entre le public et le privé en tant qu'elle est fondatrice de la modernité. Et Sarah Braque s'étonne de voir qu'à propos du voile et des débats qu'il a suscités, notamment au sein des mouvements féministes en Europe, mais pas seulement, justement la pensée féministe a semblé ne pas vouloir reprendre à nouveau près cette critique de la distinction entre le public et le privé, alors même qu'elle semble déterminante à un moment donné où on assiste à une crise au fond de la laïcité, mais qui ne signifie pas évidemment l'abandon ou la mort de la laïcité, mais justement plutôt le fait qu'il s'agit de repenser cette question du droit des femmes, laïcité et production aussi de mythologie nationale. Et cette idée entre le public et le privé est vraiment une des cibles caractéristiques de la pensée féministe, qui a montré comment le privé était politique. Or, vouloir renvoyer dans l'espace privé la pratique de la religion, alors même que l'on a affaire aussi à l'émergence d'une pensée féministe qui montre que féminisme et pratique religieuse, notamment l'islam, n'est pas une contradiction dans les termes, il s'agit justement de montrer comment se priver cette pratique religieuse. Elle est politique, c'est-à-dire elle peut être porteuse ou révélatrice d'antagonismes très forts, qui peuvent aller évidemment jusqu'à la question du sectarisme, mais elle peut aussi reprendre la question du postcolonialisme, de l'idée selon laquelle une foi, une pratique religieuse ou une identification religieuse est une façon de signifier une revendication politique, de réinterpréter, de reprendre une histoire coloniale, de se ressaisir de cette histoire pour se penser comme sujet dans un espace public et dans une communauté nationale. J'ai entendu Elsa Dorla, vous avez parlé d'élaboration d'une mythologie nationale. Alors évidemment, c'est une expression qui résonne particulièrement aujourd'hui, où un grand débat sur l'identité nationale a été organisé officiellement par l'État, par ceux qui en tous les cas en exercent la responsabilité aujourd'hui. Alors sans entrer dans ce débat, je profite que vous soyez là, parce que comme je le rappelais tout à l'heure, vous êtes philosophe, vous êtes l'auteur d'un livre qui a paru en 2006 et qui paraît en poche ces jours-ci à la découverte, « La matrice de la race » sous titre « Généalogie sexuelle et coloniale de la nation française ». Alors on sait que la nation française, c'est une construction historique, mythologique, disiez-vous. Comment la race et le genre ont contribué à la construction de cette nation, Elsa Dorla ? Oui, alors par une construction mythologique, mais ça ne signifie en rien évidemment que cette construction ne passe pas par des techniques concrètes, matérielles, effectives sur les corps. Ce n'est pas que du symbolique. Exactement. Et par mythologie, l'imbrication historique de ce rapport entre sexe et race dans la production de l'idée de France, de l'identification d'un peuple français, elle se fait tout au long du XVIIe et du XVIIIe siècle, à un moment justement où se croise l'émergence d'une certaine façon de penser la différence sexuelle et la différence raciale, avec évidemment l'intensification de l'entreprise coloniale, notamment dans les colonies sucrières. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est au moment d'une crise, d'une crise de régime, d'une crise de la souveraineté, que se cristallise sur la question de la symbolique genrée, de la question de la couleur, la redéfinition ou la définition nouvelle du peuple français. Et aujourd'hui, il me semble aussi tout à fait intéressant de voir cette assurance que l'on peut avoir à propos de l'identité nationale. Alors certes, il faut en débattre, mais visiblement, ça a l'air évident que la question se pose et qu'on va trouver une identité nationale ou qu'il s'agit juste d'un objet à remettre sur le devant de la scène. C'est alors même qu'on est dans une crise profonde sur la question du vivre ensemble, tout simplement, sur la question sociale, d'un abandon, d'une réflexion sur les antagonismes sociaux, au profit finalement d'une naturalisation de ces antagonismes en termes de genre. Maintenant, l'égalité des sexes, ça devient une valeur par exemple de la France ou de l'Europe. Il me semble que c'est avant toute chose une politique concrète. Évidemment, pour moi, il y a des échos avec la longue histoire. Je pense aussi qu'il y a des spécificités sur l'émergence d'une mythologie nationale actuelle. Merci beaucoup Elsa Dourlin. Je rappelle qu'à l'instant, vous parliez de la matrice de la race qui paraît à la découverte, mais qu'on a consacré cette émission et cet entretien à un livre collectif que vous avez dirigé qui paraît au Presse Universitaire de France dans la collection actuelle Marx, « Sexe, race, classe » pour une épistémologie de la domination. « Sous-titrage »